Si c'est une fissure, ça se trouve, mais ça ne serait pas important. Oui, ça peut exploser. Je sais qu'il y a des risques d'explosion avec les siloards. Ça déconne zéro. Là, on voit mieux l'autoroute en grand angle. Nous, on va s'arrêter sur la... Là, il y a un bout de la Moselle ? Je ne sais pas si la Moselle arrive tout de suite là. Elle est plus loin, l'arrivée de la Moselle. Elle est plus loin. Oh merde, ils l'ont rendu craint, les salopions. Oh, les vilains. Oh, la prochaine tempête, il n'y rend plus rien. Exactement. Je ne coupe pas la caméra. Si ça ne te dérange pas. Vas-y, vas-y. Je te fais un peu d'eau, si tu veux. Ah oui, là, la perillée, je veux bien. Merci, tu es adorable. Il y en a un peu plus haut, mais il y a encore... C'est pas grave, merci. Ah oui. Alors, je vais un peu me filmer le moi, même si vous avez besoin de voir un peu ma tronche. Et puis, attendez, dans 5 minutes, je brinquerai un peu sur Frombose naïn honnête, pour changer un peu. Alors, je vais essayer de caler la caméra, on va essayer de me voir à peu près bien. Santé, santé, ouais ! Merci, avec Lou Lou ! Ah oui, là, ça fait plaisir d'avoir du mobilier, là. Ah ouais, ça devient gris, on le voit, ça devient gris. Après, on va prendre un avion, on va aller dans les nuages, et on va voir la pluie de très près. Non, c'est des conneries, je plaisante, je plaisante. Tu rigoles, mais ce serait stylé d'avoir l'avion, mais… J'ai pas de bourrée de pilote, désolé. De bourrée de pilote, il faut faire tous les deux mois, il faut se réformer ou se réformer tous les six mois. Je ne pourrais pas dire. Alors là, je ne fréquente pas d'aviateurs, de pilotes, je ne pourrais pas dire. Mais je pense qu'il y en a quelques rares qui doivent faire ce beau spectacle sur Twitch. Il y a des malins qui doivent filmer depuis leur cockpit d'avion, là, ceux qui sont dans les petits bi-places ou quadri-places type Cessna, qui tombent en panne sur l'autoroute dans Troc Simulator, c'est ça en plus. Oui. Boire en Wi-Fi. La caméra a dit, tu vois, tu bois en Wi-Fi. Alors, tu as oublié d'expliquer pourquoi tu bois en Wi-Fi. C'est parce que c'est les bouteilles de Nayonet, c'est pour ça. Non, je laisse le sage expliquer. Oui, dans le fait que je boive comme ça, c'est une crainte d'avoir, éventuellement, ce qu'on appelle de l'urine de rat. Il ne faut pas négliger ça. Moi, dans les zones de stockage, j'ai eu vent pour ma part, enfin, pas forcément la forme conteneur, canette, etc. Je sais qu'il faut éviter de les boire à pleine bouche et plutôt prendre un verre, une paille ou faire comme moi quand il n'y a pas d'autre solution. Voilà. Pas la giclée, ce n'est pas le long terme, mais vous m'avez vu avec le filet de flotte, voilà, sans contact avec la matière. Boire en Wifi. Oui, boire en Wifi, comme tu aimes le dire. Que, 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 l'urine de rat, ça peut arriver que les mulots se soulagent. Et c'est extrêmement toxique. J'ai eu un témoignage d'une connaissance il y a quelques années. Il y avait un gars qui se baignait dans je ne sais plus quel point d'eau. Il a eu le malheur de boire la tasse, mais il l'a bu en surface de l'eau, accidentellement. Concours de circonstances, il y avait de l'urine de rat en surface de l'eau. Il a ingéré ça. Il s'est retrouvé dans le coma. Et quand il s'est réveillé, il avait des séquelles nerveux et cérébraux. C'est hyper violent, l'urine de rat. C'est un poison. C'est comme, alors attention, ceux qui sont à table, bouchez-vous les oreilles, ça s'écrade. Il y a un imbécile de jeune adulte qui avait fait un pari auprès de ses copains d'avaler une limace. Le problème, là aussi, c'est une créature qui a une grosse toxine concentrée dans son organisme. Et le jeune s'est retrouvé dans le coma pendant les deux tiers de l'année, au moins 200 jours sur 360, avec aussi des séquelles. Il n'en est pas sorti indemne parce qu'il y a une neurotoxine dans l'organisme de la limace. Enfin bref, un pari stupide et Burke. Voilà, vous pouvez vous déboucher les oreilles pour les âmes sensibles. Voilà, et sinon, on voit dans le fond, il y a un balai de voitures. C'est moins calme que le plateau de Malzéville. C'est moins calme que le plateau. Oui, je peux filmer l'autoroute, si vous voulez. C'est particulier, mais comme dit Nine-Nate from Bosch, je peux filmer l'autoroute. Le chemin qui part en arc de cercle, là où vous voulez passer. Ouais, ouais, l'arc de cercle, ouais, ouais. On va y retourner. Puis on voit que le ciel s'est progressivement couvert. Enfin, encore que là, il fait un peu plus clair. Si je me tourne vers Nancy, je crois que j'aurais fait comment parler. Non, encore que non, je dis bêtise. Ouais, ouais, c'est par là-bas. Non, je dois regarder vers... Ouar. Non. Ouar, c'est là-bas. Là, je suis en train de cadrer vers... La forêt de haies et Ludre. Ouais, Ludre, c'est complètement au sud. Oh, j'aurais dit plus par là-bas, par-dessus là. Dans Ludre, c'est au sud. Ouais, tu dis par-dessus. Parce que là... Je demande à vérifier. On va vérifier un sur des cartes. On va vérifier un sur des cartes. De toute façon, on pourra vérifier sur la toute puissance de l'Internet. Pour pouvoir vérifier se confronter des propos au niveau de la géographie des lieux. Mais je pense que c'est plus en direction Ludre. Bref. Il importe peu, vous aurez vu le ciel chargé. Et ouais, l'autoroute. Et on est début septembre. Ça roule bien. Ah, frigo 7. Frigo 7. Il y a aussi ce qui va passer derrière. Et au frigo 0, ça va faire un poum. Ah bah tiens, Alain Foulon, on en parlait. Il rentre au bercail. Moi, je crois qu'en fait, il joue au retro. Est-ce que dans chacun ses... Est-ce qu'au moins une fois dans sa vie, un ou un de ses camions, de ses conducteurs de camions, a testé le jeu au retro simulator ? Eh, tu rigoles, mais c'est le genre de sondage qu'il me plairait à faire. Genre, ils font leur métier, puis ils retournent dans la maison, ils rejouent au jeu de camions. Oui, le mec, il a con. Je ne ferai pas un jeu qui me rappelle mon boulot de tous les jours. Ce serait trop... Et puis je pense que je serais frustré, parce que comme tu es facilité dans le jeu vidéo, de dire merde, pourquoi dans la réalité, ça ne marche pas pareil ? Je pourrais me gagner mon fric avec moins d'efforts. C'est con, mais c'est ça, quoi. Tiens, c'est bizarre. Claude, il y en a qui font simple. Le Claude. Voilà, c'est ça, le Claude. C'est ça, en plus. Et voilà, vidéo passionnante. Vous n'aurez jamais pu deviner que j'allais vous filmer l'autoroute. C'est fait. D'ailleurs, on a la borne, je n'avais pas fait gaffe, mais on a la borne orange de 13 téléphones. Ah, merde. Allez, Zou. J'essaie de la placer comme ça, peut-être qu'on voit toujours. Train con. Oui, train con. Comme des ivrognes. Ah, ben non, là, ça va trop filmer en bas. Ben oui, mais attends. Voilà. Voilà, là, je la calde. Là, on ne te voit pas. Santé. Oui, on ne me voit pas. Arrête, arrête, arrête. Il faut s'entrer. Oui. Je vais la reculer du coup. Je vais la mettre dans la merde qu'on a vu tout à l'heure. Ah, le chapeau. Tout sale. Le caca. Je me sacrifie. Oui, vous nous voyez, je pense un peu. Je ne sais pas. Je peux m'avancer un peu, mais... Ah. Oui, ça fait du bien. J'ai eu la grivasse devant la caméra. Non, mais je me marre, parce que je repense à tout terme de... Je bois en wifi, ça me fait marrer. Ça me fait bien, en plus. Bon, c'est plus sportif. Le monsieur est sympa. Oui, j'allais dire, ils ont la même décacomanie sur leur maillot. C'est la même équipe. Ah, pareil, je lâche la voie qu'on a vu. Alors, je pourrais constater à la caméra si je suis en train de faire la grimace comme la dernière fois. Non. Oui, mais là, tu te forces. T'en es pleinement conscient. Non, je pense que tu... Oui, on en a parlé hors antenne, mais... Oui. Je me suis surpris. J'ai regardé ma tête. Je me suis rendu compte que je faisais la grimace lors du plateau de Balzine, quand on s'était posé sur la table. Ah, tu étais crispé. Mais ça va pas. Ah, un vélo couché. Un vélo couché. Oh, à trois roues. Il y a un vélo à trois roues. Ah ouais, c'est un couché BMX, là. Il peut faire sur du caillou. Ah, il peut y avoir un clip, là. Ah ouais. Ah non, c'est impressionnant. Oui, non, je n'ai pas le réflexe. Je n'ai pas envie de le décalibrer, là. Mais je pense que c'était bien calibré. Oui, je pense qu'on le verra. Mais c'est vrai que ça va lui couler. Je m'en fais pas pour ça, là. Oui, au niveau de la météo, dans le cas où j'avais un douche, je ne sais pas si tu as remarqué, mais je me suis mis que ce soit une sous-chemise. Ah. Parce que je me disais, je ne pouvais plus facilement me désaper si j'avais trop chaud. Oui. Alors que l'inverse, si tu as froid, tu deviens un emmerdé si tu n'as pas... Voilà. Et finalement, c'est bien possible. Oui. J'avais un peu chaud au début, mais c'était tenable. Je vais essayer de faire un lancer parfait. Oh, tu vas faire un panier ? Non, c'est trop petit. C'est trop petit. C'est trop petit. Je vais mettre un peu plus près. Pardon. Oh, retoto. Oui, oui, mais bon. Il faut bien que ça sorte. Voilà, il a loupé son panier. Ah là, le lancer de canette dans la poubelle, raté. Oh, dépassement de camion. Comme dans le simulateur. Les camions qui se dépassent. C'est les trop boss qui dépassent le sage. Mon boss qui dépasse le sage. Je l'ai clippé il y a pas longtemps, là. J'ai reçu notre ralenti, le cou de ta grille et le feu rouge, comment je suis furieux. Ah oui. Ah non, mais impressionnant. J'ai la livraison à terminer, je suis en retard. Alors que j'ai trois heures d'avance sur la livraison. Ça, puis le train qui a un pop avant que l'autre passe. Ah oui, le train qui dépope, ouais. Ah, elle était bonne, ça vient. Je pourrais que je fasse un coup. J'arrive sur un chemin de haut niveau qui se... Ah, faut que je le fasse. Je le ferai. Si jamais ça te présente l'occasion, tu seras derrière moi. On verra ton camion foncer sur le... Traverser la voie ferrée alors qu'il y a un train qui arrive. Et là, le spectacle, attention, ça m'avait déjà arrivé. C'était impressionnant. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que c'est que cette physique ? Ah oui. Comme le coup, tu étais garé avec... T'as fait des secours et ton camion était retourné. Ah oui, l'opération de l'échec, là. Je me suis donné n'importe quoi. Non, mais j'avais rechargé, je ne sais plus quoi. J'étais dans les menus et il m'a refoutu à l'envers. Ah non, mais là, c'est... Ça n'a pas pu être clippé, je n'enregistrerai pas. On faisait une session privée, test avec propos, ça a une manette sur le simulateur. Et c'est vrai que j'ai eu un bug, mais complètement délirant, quoi. Sortir des menus et avoir la remorque retournée, c'était délirant. Il y a un truc qui m'ennuie, c'est... Il y a le bruit, il y a le vent. Non ? C'est pas trop gênant pour qu'on nous entende bien ? C'est pas grave si ils nous entendent pas, écoute... Je te cache pas qu'on a loupé des sujets de conversation que je n'ai pas retenus intéressants du tout à son plateau. Ah ! Et ça n'a pas empêché de faire une bonne soirée, une bonne vidéo. Du coup, on était dans le... Dis-moi. On était dans le... Je vais me rapprocher un peu. Comme tu veux. Je peux vous en passer. Oui, il y a pris de la table, oui. On était dans le... Dans... La terre brûlée, là. Et ça me faisait trop penser à la musique du jeu qu'on a écouté, que le fanfan a streamé. Ah oui, de Western. Et voilà, j'avais cette musique claire dans la tête. Ah ouais ? C'était sympa. C'était marrant. C'est ce que j'avais dit au plateau de Malzheimer, justement. D'accord. C'était ça. Parce que j'avais pas la réponse. Sinon, j'avais fait une blague... Une blague stupide. Ah, regarde, il y a un sniper en haut de la tour. Il y a déjà des cadavres partout. Du recycler. Du recycler. Et voilà, c'est... Je ne me souviens plus de quoi j'avais parlé exactement. Pardon d'Aven. Est-ce que tu as des sujets de conversation ? Oh oui ! Oh oui, on n'a pas épuisé la liste. Je crois pas qu'on pourra les faire tous, même sur le chemin du retour. Alors, je constate déjà que mon écran n'est pas crâne. Il y a vraiment de gueulasse. J'en ai un pas mal par rapport à notre ville. Oh putain, j'ai eu peur. C'était une araignée. Ah oui, tu es un rectophobe ? Oui. Ah, je comprends. Notre belle ville de Nancy. La Vieille Ville. Tu es au courant pour le chantier de rénovation en Vieille Ville dans Sainte-Grange ? Non. Il y a les riverains ou les voisins, je ne sais plus, qui m'ont à l'air. Il y avait de quoi ? Les ouvriers qui faisaient la rénovation en Vieille Ville. Ils étaient en train de déblayer dans une benne. Ils étaient en train de balancer des ossements humains. Donc, ils ne s'orientent pas vers la piste criminelle, mais ils s'orientent vers la piste archéologique. D'accord. Donc, évidemment, ils ont dit stop à un, deux, trois soleils. Vous n'avez plus le droit de continuer votre chantier. D'ailleurs, à mon avis, on le saura plus tard, il va y avoir un procès. Oui. Si l'instigateur du chantier a volontairement ordonné de passer sous silence les ossements pour accélérer le chantier et passer à arrêter, il a obtenu exactement l'inverse. Oui. Parce qu'en plus d'une procédure d'archéologie, il va y avoir un procès pour violation de site archéologique. Ah oui. Une non-déclaration. Bref. Et ça a été découvert, le fait remonte à, il n'y a pas quinze jours. Donc, le temps que ça se passe, que le dossier soit instruit aussi bien du côté archéologue que du côté justice, on en reparlera, à mon avis, dans deux ou trois ans. Oui. Oui, c'est violent. Oui, c'est violent. Donc, en vieille de Nancy, voilà. C'était vraiment des ossements. C'était des ossements et apparemment humains. D'accord. Que d'après les premiers éléments qui ont filtré dans la presse, le journaliste disait qu'on s'orienterait plutôt vers la piste archéologique, j'ai envie de dire tant mieux, que la piste criminelle. Oui. Ou criminelle, mais très ancienne. Possible aussi. Et la presse locale. Ok. Tu as vu ça dans l'Est, dans l'Est républicain. Alors, on a fait... Non, je ne peux pas le dire sur Twitch. Ce n'est pas très sympa. Parce qu'il y a un surnom à l'Est républicain. Non, moi, j'assume, je le dis. Je le dis parce que moi, j'ai eu des papers professionnels. Je pourrais presque vous dire que ça a failli causer des soucis diplomatiques. Bon. À petite mesure, petite échelle. Mais quand même. On recevait des officiels. Vous savez que je travaille en lien avec le Japon sur Nancy. Et on recevait des officiels, vous savez, tout ce qui est diplomate. Enfin, diplomate. Oui, si. Il y avait peut-être d'ailleurs le... Monsieur l'ambassadeur. Je ne sais plus ce moment-là. Ou ne se fasse que Monsieur le Consul. Tout ça pour dire qu'on avait eu droit à un papier dans le journal local. qui s'appelle, nous, l'Est républicain. Et quand je parle mal d'eux, qu'ils rédigent des articles pas corrects, pour diverses raisons, je suis vilain et je l'appelle l'Est répugnant. Oui, voilà. J'assume mon propos. Moi, par contre, je n'assume pas, mais on peut inverser. Et moi, torchon, républicain. Oui, torchon. On parle de torchon quand... Oui. Quand c'est un article qui n'est pas correct, qui est bâclé, qui est mal fait. Moi-même, et c'est un terme qui ne tient qu'à moi, je parle... Alors, pas forcément les pigistes, mais vraiment les mauvais journalistes. Et normalement, il y en a aussi. Comme on dit, dans toute récolte, il y a parfois des fruits pourris. Ça, c'est une question de statistiques, probabilités, mais bref, on ne va pas philosopher. J'appelle certains journalistes des journaleux. C'est-à-dire, les journaleux, c'est des mauvais journalistes. Ils pissent de la copie pour faire du chiffre et ils sont prêts à débiter n'importe quoi pour vendre du papier. Bref. Voilà. Critique faite du journalisme, mais ce n'est pas un métier facile, ça j'avoue. Je préfère aussi la critique inverse, bien évidemment. Bref. Oui, j'avais eu un souci à l'époque parce qu'ils avaient, dans l'article, ils avaient bâclé. Ils avaient interverti les titres et les civilités, les identités des personnes. Ça ne le faisait pas. Pour une visite officielle, ça ne le faisait pas du tout. C'est un peu comme si on avait dit, mais du côté japonais, on avait dit, Monsieur Macron, Premier ministre et, je ne sais pas, Monsieur Cazeneuve, président. Vous voyez, ça ne le fait pas. Donc, je n'ai pas du tout apprécié en ce qui me concerne. Je n'appelle pas ça du boulot professionnel. J'ai envie dire que même un gamin bien instruit, qui fait bien son devoir de maison à l'école, il ne confond pas les personnages historiques quand il rentre voir en temps normal. Donc, un professionnel qui a fait ça, je l'ai encore honnêtement au travers de la gorge. Enfin bref. Voilà. Ça a été un froid. Ça calme direct. Plus personne ne dit rien. On ne dit rien. On n'est que deux en même temps. Il y a des voitures qui parlent. Enfin, les voitures qui font du bruit, pardon. Elles parlent avec les pneus. Oui, elles parlent avec les pneus. Allez. Je vais prendre un autre sujet. Mais parfois, il y a des faits divers pas triste dans la ville. Alors, Britney Spears, on en a parlé. Tac, 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 tac. C'est vrai que je garderai en dernier les sujets un peu lourdingues ou pas drôles. On en a déjà un petit peu abordé tout à l'heure en discutant. Et j'aimerais effectivement qu'on préserve un esprit léger et marron. C'est assez énorme le nombre de camions qui passent. Ah oui, il y a beaucoup de trafic routier, camions, transports. C'est l'époque qui faisait ça. Oui. Mais je pense que ça joue qu'on soit aussi le repos de vacances. Oui. Les entreprises retournent à plein régime. C'est la fin des repos. Oui. Et ils refont les stocks pour retrouver leur plein rendement. Portman, le camion de Nathalie. Oui, c'est vrai, Bruce. Portman multimodal. Ah, encore des cyclistes. Oui, après notre sortie plateau, déjà je ne sais plus, je crois que j'avais dit, j'avais participé à un appel à témoins dans la presse nationale. La sécheresse, c'est tout. Bref, j'avais fini, machin. Et j'avais vu, justement, toujours dans notre journal local, que quelques temps après, il y avait mis en place une vigilance plus appuyée sur le plateau avec garde champêtre par rapport à ne pas jeter de clopes, risque incendie, etc. Bon. Je... Voilà, on va dire mi-août. Oui. Ils ont publié ça. Oui. Ça fait un peu effet d'annonce. Mais Juliette, je ne dis pas, mais... Voilà, je critique ouvertement. Ils ont fait trop tard, quoi. Je ne développerai pas parce que même intérieurement, ça m'agace et ça n'apportera rien. C'est un contre-productif. Ouais, pour te login dans le camion. Tu cliques, tu cliques et tu mets le mot de passe. Ouais, c'est un de l'eau, le login. Ouais, ouais. Je vois si on voit les camions, c'est bon. Parce que des fois, il y a le nombre marrant. Amazon. Ah oui, c'est bon. Merde. C'est ça, en plus. Bon, je ne sais pas si on les verra sur la vidéo, mais oui, c'est un camion Prime Amazon. On ne voit pas. Je ne crois pas. Oh, eh. Haute résolution. On ne le verra peut-être pas sur Twitch parce que je suis en 720p. Ouais. Mais... Si, je crois qu'il va le tour. Quoi, qu'est-ce que tu regardes ? Bien. Ah, tu vas ajuster. Ah, tu vas ajuster. Voilà. Je profite. Voilà. Même ma... Je n'ai pas d'animaux de compagnie, moi, mais j'ai ma plante que j'aime bien, là, Oreilles de Lapin. Elle est en souffrant cet été. J'essaie d'en prendre soin un jour, mais là, elle a souffert de l'été, elle aussi. Alors que je la chuchote, elle est en peau. J'ai appris dernièrement qu'une plante, quand il fait plus de 26 de clés, elle arrête de s'alimenter. Ouais. Elle est en léthargie. Elle est assommée. D'accord. Ouais. La plupart de nos plantes à nous, je veux dire, européennes, qui sont communes. Et je pense que c'est le cas de ma plante en peau. Elle est claquée, il fait trop chaud, quoi. Elle ne boit même plus. Donc, elle fait une sale tronche. Je suis triste, mais elle est encore vivante. Donc, j'espère que là, avec la flotte qui arrive, elle va reprendre des couleurs d'ici 15 jours. parce qu'elle me fait mal écrite. Oh là là, c'est à ce coup. C'est bon. C'est pas mal du camion avec des voitures. Alors, ouais, les camions, les remorques à voiture, non seulement c'est harnaché par le dessous, par le châssis, mais c'est aimanté. Ah oui. Tu ne savais pas, mais c'est aimanté. D'accord. Sujet, sujet, sujet léger. Ah oui, il y en a pas mal. Notre président, il a droit quand même aussi à des vacances. Encore que, il est vrai, il faut dire qu'ils sont relatives. Parce qu'il bosse comme certains dossiers, à un rythme moins effréné que la normale quand il est au fort de brigançon. Et à un moment, il est retourné dans sa résidence principale qui est, je sais plus où, dans le Nord, là, enfin, bref, je sais plus. Tout ça pour dire qu'à un moment, il a fait une petite halte en soirée à un concert. Mais c'était à titre privé. Il ne s'est pas annoncé. Il était comme monsieur tout le monde, comme tout festivalier dans le public. C'était un artiste, je crois, un rocker qu'on a dit américain. Ah oui. Je vois l'article. Il s'est fait insulter. Oui. En plein concert, où justement l'artiste disait à Macron, voilà, avec plein de noms d'oiseaux, comme on dit. Mais bien cru en plus. Bref, tout ça pour dire que l'artiste, je crois, n'a pas reçu son cachet ou il a été imposé de rembourser son cachet pour la prestation faite. Puisque notre président était en repos et participé dans le public. voilà, évidemment, comme tout à chacun, il a le droit des loisirs. Et ça doit faire bizarre de se faire insulter alors que tu n'es pas non suffisamment dans le public. Ça doit être waouh. Mais le truc, c'est qu'il aurait pu clairement demander à la personne de rembourser le matériel cassé en plus que le président. Ah, je ne sais pas s'il y avait du matériel cassé. Il paraît qu'il avait justement sur la table de mixage ou je ne sais pas trop quoi, ou le matériel d'audio. Il a renversé un verre et ça a bougé électronique ou un truc comme ça. Le président ? Non, oui, c'est ça. Ah bon ? Il s'est passé un truc qui… Ah, je ne savais pas. Il paraît qu'il a renversé sans faire gaffe un liquide sur le matériel. Ah, sur l'électronique. Oui. Après, c'est un accident. J'ai envie de dire qu'il y a des assurances. Mais… Tu vois, tu me l'apprends. Je ne savais même pas. Je n'avais pas tout le détail de le faire. Après, je n'ai qu'une source. Moi aussi. Et puis, la mienne, elle est orale. Je ne l'ai pas vue moi-même dans la presse. Mais quand on me l'a racontée, je ne me cache pas que j'ai bien rigolé. Bien qu'évidemment, je précise, je ne consomme pas ce genre d'événement. Enfin, je veux dire, le fait de copieusement de manière aussi fleurie dans le propos, on va dire être injurieux envers des personnalités, qu'elles soient publiques ou non. Ce qui n'empêche pas, bien évidemment, la critique, comme je vous le fais avec les journalistes ou des journaleux. Bref. Ah oui, le sujet pas mal qu'on n'a pas abordé, les NFT ou jetons infongibles. On en a parlé entre nous lors de notre pause quand on ne filmait pas, qu'on était en train de se restaurer tout à l'heure. Les NFT ou jetons infongibles, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une notion qui a été nouvelle dans l'économie et principalement dans l'art ces derniers mois, pour ne pas dire ces dernières années, il y a peut-être 2-3 ans. Comment vous expliquer ça ? C'est pas évident. C'est la possibilité d'acquérir et d'investir sur un bien immatériel, souvent culturel, sous cette forme-là, et d'en avoir une rente, on va dire un droit d'exploitation, de rémunération, sans qu'on en ait au terme, je crois, stricto sensu du droit, l'usufruit. C'est-à-dire que matériellement, vous ne pouvez pas jouir directement de l'objet en question, qu'il soit matériel ou non. C'est vrai que c'est un concept pas évident, ce que j'ai juste expliqué. Mais c'est d'être en partie, en être rentier ou on va dire copropriétaire, comme par exemple l'album d'un artiste. Investir dedans et en avoir une rente par rapport à ses ventes ou à son exploitation, de manière grossière, je ne suis pas spécialiste du truc, mais pour essayer de simplifier, de vulgariser la chose, c'est un peu, qu'on appelle ça, oui des droits d'exploitation, j'ai envie de dire, avec un retour sur l'investissement. Bref, ça s'appelle les NFT techniquement, c'est en bon français des jeux de ton d'infongibles. C'est le terme trouvé, employé. Pour dire que moi, je voulais ça de très mauvais œil, parce qu'en fait, pour pouvoir revendiquer un bien immatériel, c'est un similaire à la crypto-monnaie, que je n'encourage pas spécialement non plus, qui n'est pas du tout écolo, puisque ça demande une énorme puissance de calcul pour générer une chaîne de caractère qui est unique, ce qu'on appelle une clé de cryptage, enfin une clé de cryptage, pas pour le cryptage, mais pour rendre la chaîne de caractère unique, inviolable et non clonable, on va dire, et qu'une seule personne puisse en avoir la propriété et pouvoir proclamer d'en avoir la possession. Et de facto, de manière mécanique, en avoir un revenu, quel qu'il soit. Et le problème, c'est que cette grosse puissance de calcul, elle n'est pas du tout écologique, parce que ça demande à des ordinateurs, c'est rarement qu'un seul ordinateur, c'est un groupe, une grappe de plusieurs ordinateurs à internet, qui permettent de générer ce dit jeton. Donc c'est un jeton déjà qui coûte cher à la faible création, mais surtout cher d'un point de vue écologique, ça fait chauffer les ordinateurs. Donc voilà pour la pique et la critique au niveau de la pratique, comme la crypto-monnaie. Et en fait, ce phénomène, il y en a certains qui ont investi et qui plébiscitaient ce nouveau mode de consommation très particulier, et qui est franchement pas à la porte de tout le monde, parce que les sommes sont grosses, je ne vous cache pas, c'est en train de se casser la figure. Voilà, je ne vous cache pas ma satisfaction que ce phénomène, je trouve que ce n'est pas plus mal qu'il dépérisse, c'est encore mon avis personnel. Je ne suis pas à prendre une chance sur ce sujet, mais c'est un truc pour gagner du frais que ça n'a rien fait. Voilà, pour moi, c'est ce que j'appellerais une dérive, un pur produit du monde capitaliste. Comme la crypto-monnaie quoi. C'est similaire, dans la manière de procéder, ça fait chauffer les machines pour calculer une sorte de caractère extrêmement complexe, donc on ne puisse pas la violer, la revendiquer, la copier, donc pour moi c'est totalement contre-productif, c'est pour faire du fric, je n'adhère pas au principe. Ah, une petite brève, dans Loyo, Etats-Unis, il y a un homme malheureux de 20 ans, là aussi elle me sensible s'abstenir, pardon je préviens, parce que c'est un cas filivère tristounet, un homme de 20 ans est dans le coma, il y a depuis quelques jours, l'info est récente, après avoir été piqué plus de vingt mille fois par des abeilles tueuses, et il a même inhalé une trentaine de ses insectes. Le malheureux était en train de faire des travaux de verger, il taillait un citronnier, il ne s'est pas rendu compte qu'il avait taillé une ruche. Et je n'ai pas de nouvelles du malheureux, j'ai juste le biais d'information comme quoi le malheureux était dans le coma. Il y avait une ruche à côté du citronnier. Ou dans le citronnier, et quand il a vu le taillis, il s'est pas rendu compte qu'il a coupé la ruche. Donc il s'est fait attaquer par les safes, parce que la vache, et c'était des grosses abeilles bien violettes. C'est horrible. Voilà. Je regarde un peu pour le retour quand même. Je regarde quelques sujets. Je vois encore un couple, on va peut-être te prendre sur le chemin du retour. Parlé de vous. Ton sac, tu l'as acheté où ? Alors, je pourrais difficilement répondre à cette question, puisque c'est un cadeau adorable de ma maman. Ah, d'accord. Je crois que j'ai le même, en fait, que mon… Ah, c'est bien ! Il est bien. Il a l'air plus grand, le tien. Tu vois, les lignes, l'air. Le tien est mieux. Le mien, c'était un sac fils aussi, mais le logo était rouge aussi, il me semble bien. Instant téléachat. Téléachat. Bon, c'est pas ça que téléachat, les petits sacs de téléachat… Voilà ! Avec plusieurs poches, dans le seul côté aussi. Non, mais il est bien. Franchement, il est bien. Non, il est super. Franchement, il est bien. Tiens, il est mieux. J'essaie de le garder à peu près correct. Bon, il a déjà crade dans le dos, mais c'est… voilà. Un petit peu dans la machine à laver. Non, mais il est bien. La capacité, je ne sais plus, il doit faire 15 litres ou je ne sais pas plus. Non, non, non. Ah, ton biscuit ! Ah oui ! Ah, ton biscuit ! Ah oui ! Ah, ton biscuit fabuleux ! Ah oui ! Oh, il ne reste plus qu'un ! Ah oui ! C'est le dernier, attention ! C'est excellent, sympa ! Au miel, merci Nayonet Fogos ! Je vais essayer d'en faire chez moi. Alors, il faut que je trouve une recette. Ah bah, tu me tiens en courant ! Enfin, tu me racontes si tu as réussi la recette. Oui. Pas dégueu, franchement, au miel, j'apprécie. Ça coûte environ 2,50€. Oui. La boîte de 6, de cette taille-là. Et après ça, on est là. Alors, ça se fait au miel d'époutre aussi. Oui. Au miel d'époutre. La farine d'époutre, là, c'est la farine de baie. Oui. Une semi-complète. Oui. Ils sont top. Ils sont vraiment top. C'est comme le chocolat. En fait, le chocolat, j'ai remarqué qu'il était bon, que quand il était une certaine température. S'il est trop froid, ça développe moins les arômes. Quand il est chaud, il y a plus de goût et ça a plus de plaisir à manger ce chocolat. Pas obligé que ce soit fondu, mais qu'il soit légèrement entier. C'est bon. C'est bon. Notamment les chocolats où ils mettent de l'huile de palme quand c'est froid, j'aime pas du tout. C'est un goût d'huile. Après, quand c'est chaud, ça passe. Mais c'est encore meilleur le chocolat, soit du chocolat noir, soit du chocolat au lait. Ou avec des trucs comme des crispy, je sais pas trop quoi, des morceaux de caramel ou des morceaux de noisettes. C'est bon. Un petit morceau. Un essoufflé ? Un essoufflé, oui. Ça, c'est pas mal les essoufflés aussi. Ah, j'aime bien les essoufflés. Il faut que tu craques là. Oui. Ça, c'est pas mal. Merci. Alors que j'ai mis le bas à côté de l'autoroute, j'aurais plutôt mis à côté de la rivière directement. Pardon ? Le bas à côté de l'autoroute. Mais ce serait plutôt le niveau de... Là-bas, ça doit continuer. Il n'y a pas un bras qui continue là ? Un bras de quoi ? D'eau. Oui, c'est la Meurthe. La Meurthe est là. Ah merde, je dis des conneries. La Meurthe est là. La Meurthe, elle est par là. Je dis des conneries. Non, tu as raison, c'est le canal de la Marmorin qui passe. Ah ok. J'ai dit des grosses zèneries, pardon. On vient de là. Oui, oui, oui. Voilà, je... Oui, effectivement, ça s'appelle la Meurthe. C'est ce que je viens de faire pendant 10 km. Mais non, c'est de l'autre côté. Alors, le Danube. Le mec, il est fou. Ce changement drôle de genre... Ah, je ne savais pas. Ah non, c'est moi qui s'appelle.